Bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute de fiche-métier.eu, le blog qui vous présente les métiers du net. Aujourd'hui, on va parler de métier, on va parler aussi de passion, vous allez comprendre pourquoi. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est Confucius qui a dit ça et croyez-moi, effectivement, ça va révéler un petit peu l'interview d'aujourd'hui avec Daniel Ichbia, qui me fait l'immense plaisir de me retrouver puisque je l'avais interviewé il y a très longtemps, il y a plus de 18 ans, sur une web radio que j'avais créée. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe, c'est un plaisir aussi, c'est partagé. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Bon esprit. Comment être numéro 1 sur Google pour l'année louée ? Absolument, j'ai beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. Tout à fait. On va parler également de ton parcours, on va parler de ton actualité, on parlera de tes projets, on va essayer également de demander une journée type parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très pris, donc une journée type, ça va être intéressant que tu nous racontes. On va commencer par le livre. Pourquoi tu as décidé effectivement d'écrire ce livre sur le référencement et je dirais effectivement de faire un petit peu ma basse sur le SEO ? Voilà. À partir de 2012, le Kindle est apparu en France et puis des outils sont apparus pour qu'on puisse publier facilement des e-books, que ce soit sur l'iPad, sur le Kindle d'Amazon, sur les tablettes de Google, sur Android quoi, et puis aussi sur la Kobo de la Fnac. Et bon, moi, j'avais énormément de livres qui dormaient, c'est-à-dire des livres qui dormaient, qui avaient été publiés chez des éditeurs et puis ils n'en faisaient plus rien. Donc j'avais récupéré les droits. J'avais aussi à cette époque-là, j'étais co-rédacteur en chef d'un magazine de musique qui s'appelait Starfan. J'avais écrit des magazines entiers sur des artistes comme Michael Jackson ou les Rolling Stones. Et puis je signais sous des noms de plumes différents. C'était ça qui est rigolo, mais j'écrivais tout le magazine. Donc j'avais des quantités de textes sur certains artistes. Donc j'en ai fait des e-books et après je me suis dit c'est bien beau. Quand on publie des e-books, on se retrouve, on n'est plus un écrivain, on est un éditeur. Un éditeur, il ne se contente pas d'écrire, il doit promouvoir les livres. Or nous, qui venons du domaine du web, il y a un outil qu'on connaît, c'est le SEO, le référencement. Je me suis dit, il faut que j'apprenne à maîtriser le référencement pour pouvoir classer mes livres en très bonne position. C'est ce que j'ai fait. Je me suis pris sur beaucoup de forums américains, de geeks, etc. J'ai testé des centaines de techniques et puis à la fin, j'ai trouvé des formules qui marchent pratiquement à tous les coups. De nos jours, je peux classer une page vers le sommet de Google en quelques jours. Au début, c'était un peu plus long, mais maintenant Google m'accorde un très, très haut crédit. Et tout ça, je le résume dans ce livre parce que du coup, First, qui a la collection pour les nuls, m'a demandé de consigner toute cette connaissance. Donc je l'ai consigné dans un livre et je peux donner la formule. On peut la donner dès maintenant. On peut la donner dès maintenant, il n'y a pas de souci. La formule du SEO, bien sûr, ça ne suffit pas de le dire, mais faites ce que Google aime, ne faites pas ce que Google n'aime pas. Si Google aime quelque chose, donnez-lui. C'est un petit peu comme si Google aimait les sushis, donnez-lui des sushis. Il n'aime pas le Tex-Mex, ne l'emmenez pas au Tex-Mex. C'est aussi simple que ça. Abstenez-vous totalement de faire ce que Google n'aime pas, genre les contenus dupliqués, les choses comme ça, ou alors les liens bidons qui viennent de sites taïwanais. Et faites ce que Google aime, c'est-à-dire du contenu de qualité. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, parce que sinon, je ne t'aurais pas fait un livre. Mais la formule du SEO, c'est ça. Donnez à Google ce que Google a envie de manger. Oui, puis il faut être simple. Tout à fait. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça. Une fois qu'on a fait un site, il faut le faire savoir à Google. Donc, il y a certaines choses à faire. Il y a des types de liens que Google aime. En deux mots, il vaut mieux avoir dix liens de sites comme Le Monde ou le Nouvel Obs ou, je ne sais pas, le Figaro, des sites de médias qui ont un très, très haut page rank, page rank étant sur la note que donne Google à un site, que des dizaines de milliers de liens de sites chinois qui ne valent rien du tout. Il vaut mieux avoir dix liens de qualité, de très haute qualité, que des mauvais liens. Il y a des tonnes de techniques. Enfin, bon, je sais que tu es spécialiste aussi du domaine. Donc, il y a des tonnes de techniques pour faire monter son site. Et tout ça, c'est un petit peu considéré dans ce livre. Oui, puis le contenu est très important. Et c'est vrai que le contenu, tu mets un coup de projecteur dessus, quoi. Toi, par exemple, sur ton site internet, tu as beaucoup de contenu. Parce qu'il faut quand même rappeler, Daniel, que tu as écrit 80 livres. 80 livres. Donc, quand on écrit 80 livres, eh bien, du contenu, on est capable d'en mettre. Ben oui, parce que ne serait-ce que… En fait, très souvent, je me suis classé… J'ai aussi observé ça. Parfois, je classais des pages en numéro un sans rien faire. Mais parfois aussi, en changeant… On peut peut-être donner quelques tuyaux de SEO à des gens ici. On peut, on peut, tout à fait. Je peux vous en donner un qui est assez marrant parce que j'ai écrit une biographie de Bill Gates, par exemple. Et j'avais une page qui était sur comment Bill Gates a fait fortune. C'était un extrait de mon livre sur Bill Gates. Et un jour, en tapant comment, je vois que comment Bill Gates… Je vois que Google me propose comment Bill Gates est devenu riche. Quand Google propose comme ça une formule dans sa barre, ça veut dire que beaucoup d'internautes sont intéressés par ça. Et à l'époque, mais vraiment, ce n'est pas de la blague, j'ai simplement changé le titre de ma page. Au lieu d'appeler l'entrée en bourse de Microsoft, c'était le nom du chapitre. J'ai mis comment Bill Gates est devenu riche. J'ai atterri le numéro 1. Donc, il y a des fois, des fois… Bon, parfois, ce n'est pas aussi simple. Mais grosso modo, le référencement, c'est trouver qu'est-ce que les internautes recherchent. Et il faut, via Google, et puis il faut préparer la page afin que Google trouve que c'est une page de qualité. Mais c'est… C'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça demande de penser extrêmement différemment. Je vais donner un exemple. Pour une boîte, avoir un mauvais article de libération, ce serait une catastrophe. Mais en terme de SEO, pour moi, je l'ai béni. Ils m'ont fait un jour un article qui s'appelait l'agaçante saga des jeux vidéo. Parce que j'ai fait un livre, la saga des jeux vidéo. Eh bien, je l'ai béni. Un lien de libération, ça vaut de l'or. Je n'en veux pas plus. Et tout ça, ça va me faire… Ça va compter dans le compteur. Ça va monter la force de ma page. Donc, libération, critiquez-moi tant que vous voulez, mais parlez de moi. Enfin bon… C'est un bon exemple qui est très difficile à faire comprendre à certaines personnes du business. Parce que pour eux, un mauvais article, c'est une catastrophe. En termes de SEO, ça ne l'est pas forcément. Oui, ce qu'il faut rappeler aussi, Daniel, c'est que tout le monde dit que Google est un moteur de recherche, mais c'est avant tout un moteur de réponse. Et c'est pour ça que tu disais comment… Ou alors, on peut dire pourquoi aussi. C'est-à-dire ? Explique-moi. Alors, on peut dire comment, comment quelque chose, comme tu disais pour avoir Bill Gates ou pourquoi. Du moment où on se pose des questions, eh bien, Google aime bien quoi. Tout à fait. Surtout que de nos jours, c'est ça qui est formidable. Moi, j'ai des livres sur des artistes comme Madonna ou les Rolling Stones. Il fut une époque, je n'aurais pas pu classer. C'était des mots-clés qui étaient trop concurrentiels. Mais de nos jours, les gens tapent des questions. Par exemple, comment Steve Jobs est revenu chez Apple ? Ou comment les Rolling Stones ? Je ne sais pas. Ou quelle est la chanson des Rolling Stones qui s'est le plus vendue ? Ils tapent des questions. Et là, on peut classer ces pages très facilement. Moi, j'ai par exemple ce livre sur… Attends, ce n'est pas que quelqu'un chez lui peut faire un livre et le classer numéro un. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Je ne vais pas dire que ça arrive tout le temps, mais c'est arrivé à d'autres auteurs. On peut se retrouver numéro un sur Amazon parce que… Il se trouve que les Stones étaient passés à Paris. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Il se trouve qu'Amazon a bien voulu le mettre en avant ce jour-là et qu'on a fait une promotion. Mais aussi, je me classe très facilement avec le nom « Les chansons des Rolling Stones ». Quand quelqu'un tape « Chanson Rolling Stones », il veut écouter « Satisfaction » ou des choses comme ça. Alors là, j'arrive en troisième ou quatrième position. Et donc, on peut se classer sur des questions ou des mots-clés un peu longs plutôt que des mots-clés très très courts. Sur Rolling Stones tout court, ce serait impossible de se classer. Tout à fait ce qu'on appelle la longue traîne en fait, avec des mots-clés un petit peu plus larges. C'est ça. Mais c'est très amusant. Des expressions clés quoi en fait. Exact. Le référencement pour tous les gens qui veulent s'y mettre, c'est extrêmement amusant parce qu'on voit ces pages monter jour après jour. On voit, elle est sur la page 2 et puis un jour, elle arrive sur la page 1. Moi, il y a une règle, c'est la page 1 ou rien. Si une page arrive en page 2 de Google, elle va avoir 10% de chance d'être consultée. Il faut que les pages arrivent en page 1. C'est là que se passent 90% des visites. Et la page qui arrive en numéro 1, elle obtient 30% des visites. C'est énorme. Tout à fait. On est avec Daniel Ishbia, donc auteur, écrivain et puis aussi journaliste. On va revenir sur ton parcours. Je fais un petit intermède au niveau du bouquin. On va revenir dessus après. Au niveau de ton parcours, raconte-nous un petit peu ton parcours parce que là, c'est assez riche au niveau d'Internet. J'ai commencé comme journaliste dans le jeu vidéo et dans Internet et dans l'informatique. J'ai bossé à l'époque pour la plupart des magazines de jeux vidéo. A l'époque, c'était drôle. Ça faisait marrer les gens. Ils ouvraient un magazine. J'avais toujours un test dedans parce que bon, c'était l'époque où je me disais, vaut mieux avoir une dizaine de petits revenus qu'un gros revenu. Et si jamais un jour, la personne qui te donne le gros revenu ne te commande plus rien, tu te retrouves dans des difficultés. C'est ce qui m'était arrivé. Donc, j'écrivais dans énormément de magazines. Et puis après, sur Internet, ça s'est fait de façon naturelle. Et puis, par la force des choses, comme je suis dans le domaine, j'ai beaucoup développé d'expertise dans le domaine, que ce soit sur le jeu vidéo. Assez longtemps, comme j'avais écrit la biographie de Bill Gates en 1995, puis après la saga des jeux vidéo, assez longtemps, j'ai été expert de pas mal de… C'est la personne qu'on a interviewé sur Bill Gates, ou la personne qu'on a interviewé sur les jeux vidéo. Et puis après, ça a été sur Steve Jobs, et puis voilà. Maintenant, c'est sur des chanteurs parce que plus récemment, j'ai fait beaucoup de biographies de chanteurs, mais récemment, tiens, je vais le montrer, il vient de sortir. Et tant, 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 Mark Zuckerberg. Ah oui, oui. Il vient de sortir chez La Martinière. Très honnêtement, c'est un livre, ils me l'ont commandé. J'ai longtemps hésité, longtemps j'ai dit non, et puis finalement, je me suis ici SFR. Parce que toi, tu as connu comme moi ce domaine et c'est devenu très difficile d'interviewer les gens de ces grandes boîtes comme Google, Amazon ou Facebook. C'est devenu tellement difficile que ça n'est plus tellement amusant. Ben, c'est vrai que le… Je ne vois pas qu'ils ont pris la grosse tête, mais disons qu'ils sont un peu moins accessibles. Il y a ça et puis on est avec des boîtes, que ce soit Amazon, Facebook ou Google qui n'ont pas besoin des médias. C'est complètement dingue. Ils n'en ont pas besoin. On peut écrire n'importe quoi, ça ne changera pas le nombre de visites chez Google. Ah, c'est vrai que Google, la grande histoire de Google que j'avais lue, c'est vrai qu'ils le disent bien à l'intérieur. Ils n'ont jamais utilisé la publicité, Google. Ça a toujours été du viral. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est un nouveau mode. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. C'est trop tôt. On est trop tôt dans l'histoire pour prendre du recul. Mais ce sont des boîtes qui n'ont pas besoin des médias. Ce n'est pas le cas d'Apple. Quand on parle des GAFA, il y a Apple dedans. Apple a besoin de communiquer. Apple a besoin de se faire aimer des médias. Mais les autres, beaucoup des boîtes comme Twitter, Instagram, Facebook, c'est comme des mondes parallèles. Ils n'ont pas besoin des médias. Tumblr, pareil. Pinterest, tous ces réseaux sociaux, c'est des univers parallèles. Alors, on revient effectivement sur ton métier et le net. Je vais essayer de croiser les deux. Au niveau effectivement des gens qui nous écoutent, c'est vrai que quand on est auteur, on a énormément de pensées. On a un petit carnet. On note tout. La moindre chose, effectivement, on essaie de qu'elle ne nous échappe pas. Par rapport à ce livre, comment être numéro un sur Google pour les nuls ? Tu l'avais en tête depuis très longtemps ou est-ce qu'il est venu effectivement vraiment comme ça au fur et à mesure ? Je réponds très franchement. Si je réponds très franchement, tu sais, beaucoup d'entre nous, à un moment donné, on a besoin de job. Donc, moi, j'étais en rapport avec First, j'avais besoin de trouver un sujet. Et c'était, je me rappelle très bien le jour, on parlait au téléphone, on a évoqué divers sujets. Puis à un moment, j'ai dit au gars, au fait, j'ai une expertise sur le référencement. Il m'a dit ça, ça m'intéresse. Et on a signé le livre dans la foulée. Mais c'est souvent, souvent, les auteurs, on cherche des sujets. Bon, des fois, il y a le coup de bol comme Marc Zuckerberg où on me le commande et là, c'est moi qui fais la fin de bouche. Mais il y a d'autres moments où on appelle les éditeurs pour leur proposer des choses. Et je dirais, le projet s'est bien passé. Il y a eu des coups dans le livre, par exemple, par rapport à l'éditeur où tu as pu mettre vraiment ce que tu voulais ? Sur Zuckerberg ? Non, non, sur comment être numéro un sur Google. Ah non, c'est moi qui ai fait tout. Effectivement, on n'en coupe rien. Absolument rien. Parce qu'il y a 400 pages dedans, quand même, je rappelle. Ben oui, parce que, bon, c'est un petit peu, il faut imaginer qu'on voudrait séduire une fille comme si Google était une fille. Eh bien, peut-être qu'il faudrait savoir énormément de choses sur elle. Je ne sais pas, elle aime bien passer l'hiver à Havoriaz. Elle aime bien les Rolling Stones, mais elle déteste, je ne sais pas, moi, Havoroti, j'ai n'importe quoi. Donc, c'est la personne qui voudrait. Il faut l'emmener manger les sushis, mais surtout pas, je ne sais pas, elle est végétarienne, végane, par exemple. Il y a énormément de choses à savoir. Google, c'est un peu ça. Il faut l'apprivoiser. Il faut comprendre bien qu'est-ce que Google aime. Parce que l'algorithme de Google repose sur 200 paramètres. 200 paramètres, ça peut être aussi bien la vitesse de chargement de la page, qui est très importante. Ça peut être la façon dont la page est hiérarchisée. Est-ce qu'il y a des images ? Est-ce qu'elle est complète ? Parce que Google va nous comparer aussi à d'autres pages qui parlent du même sujet. Je vais donner un exemple très précis. J'avais une page. J'ai un livre sur les Beatles, entre autres, qui est dans les e-books. Je n'arrivais pas à le classer. Et j'ai réussi à le classer à travers l'histoire d'Imagine de John Lennon, qui, elle, intéresse beaucoup de gens, parce que la chanson a été votée chanson du siècle. Mais je n'arrivais pas à classer même cette page sur Imagine. Et un jour, j'ai appris que Google aime bien les pages bien fournies, avec beaucoup, beaucoup de textes, et les plus complètes possibles. On dit qu'il faut entre 2 000 mots et voire 5 000 mots pour le séduire. Ça, ça marche vraiment. J'ai doublé la taille de la page, mais surtout, j'ai mis des files d'informations. Quelle position il y a eu en Angleterre ? On trouve toutes ces informations sur l'OSU. Il suffit de les regrouper. Qui a repris la chanson ? Madonna, etc. À quelle date il est sorti ? Quelle position il y a eu dans les parades américains en tant qu'album, en tant que single ? J'ai fait des fiches. J'ai fait en sorte que Google ne puisse se dire qu'il n'y a pas de page plus renseignée sur la chanson Imagine que celle-là. Et bien maintenant, elle est numéro 1. Numéro 1, quand on tape Imagine, l'histoire d'Imagine, j'arrive numéro 1. Et donc, c'est pour ça que c'est formidable de faire du SEO, parce qu'une fois qu'on a mis sa page, il y a des visites tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Oui, gratuitement. Mais oui. Là, par exemple, j'ai eu la chance de faire pas mal d'émissions. Comme j'ai fait une biographie de téléphone, ça c'était chez un éditeur. Maintenant, je l'ai republié en e-book, mais à l'époque, elle était chez un éditeur. J'ai fait énormément d'émissions de télé. Comme j'ai pu récupérer les YouTube, je les ai mis sur YouTube. Et ça, c'est des visites sans que je fasse quoi que ce soit. Les gens ne viennent pas pour moi, ils viennent pour téléphone. Et c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre dans le SEO. Les gens ne viennent pas pour vous, ils vont venir parce qu'imaginons que vous vendez du pollen ou du miel bio. Les gens vont taper « miel bio ». Ils ne t'apprendront pas d'énergie bien, ils ne t'apprendront pas votre nom. Ils t'apprendront quelles sont les vertus du miel bio. Et c'est là-dessus qu'il faudra vous positionner. Et c'est pour ça qu'on conseille effectivement un mot-clé ou une expression-clé par page. Oui, mais il peut y en avoir plusieurs. Moi, je suis constamment surpris, parce que des fois, je tape un mot, je me rends compte que ma page est classée et je n'avais rien fait pour ça. Google, en fait, analyse les pages. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre que je mets au début du livre. Il faut comprendre quelle est la logique de Google. Pourquoi est-ce que Google va classer une page mieux qu'une autre ? C'est intéressant comme question, non ? Tout à fait, oui. Pourquoi est-ce que Google va essayer de nous donner les meilleurs résultats possibles ? Pour une raison très simple. Google, grosso modo, c'est une agence de publicité qui nous donne des services gratuits. Google, si elle se rapproche du milliard de dollars, c'est parce que nous cliquons sur ses publicités. Si un jour, je n'utilise plus Google, si j'utilise un autre moteur de recherche comme Bing, c'est fini. Je n'ai pas de possibilité de cliquer sur les pubs de Google. Donc, Google va tout faire pour qu'on reste chez lui. Pour ça, il va nous traiter le plus amicalement possible. Il va nous donner Google Maps, il va nous donner les actualités, il va nous donner Google Earth. Google nous donne énormément de services gratuits afin qu'on reste chez Google. Et pour qu'on reste chez Google, il faut toujours qu'on ait l'idée que, oh, ce n'est pas la peine que j'aille sur un autre moteur, j'ai les meilleurs résultats chez Google. Moi, j'ai voulu à un certain moment passer chez Bing ou sur d'autres moteurs. Je suis toujours revenu chez Google parce que, franchement, les meilleurs résultats, c'est Google qui les donne. Et pour ça, il faut faire des pages les plus, comment dire, en français, orientées utilisateurs possibles. Moi, il y a une règle que je donne dans mon livre, c'est pour plaire à Google, il faut plaire à l'utilisateur. Ça, c'est bien, oui. Donc, il faut des belles pages, une belle police suffisamment grosse pour les gens qui ont du mal à lire, qui se chargent rapidement parce qu'il y a des gens qui ont des vieux PC. Il ne faut pas s'embêter avec les nouvelles technologies comme les webmasters adorent parce que le gars qui a un PC de 98, pour moi, c'est un visiteur comme un autre. Donc, il faut des pages qui se chargent rapidement, que tout le monde, avec des belles images, qu'elles soient agréables à lire, qu'elles soient user-friendly, comme on dit en anglais, enfin, conviviales. Et la règle, elle est là. Google, de lui-même, va se dire telle page, elle est formidable pour les utilisateurs. Je vais la mettre en premier. Voilà. Alors, c'est vrai que ce livre est formidable parce qu'on dit la collection pour les nuls, mais en général, la collection pour les nuls, il faut toujours se méfier d'une chose, c'est que c'est très, 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 très précis. C'est très, très technique en général. C'est vrai, c'est vrai. C'est exact, c'est exact. C'est vrai que c'est quand même très technique. Je ne vais pas dire le contraire. Et c'est quand même pour les nuls parce que… Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même, le titre est bien trouvé, disons qu'il y a une rampe de lancement qui est assez progressive dans la collection des nuls, mais assez vite, ça devient costaud. On pourrait dire que c'est très bien pour les débutants, disons, cette collection. Tout à fait. Mais ça rentre très vite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu utilises des logiciels de monitoron ? Justement, des logiciels qui font un moniteur pour suivre tes positionnements dans Google ? Énormément, énormément. Non, j'utilise des tonnes. D'abord, oui, j'utilise énormément de logiciels. Absolument. Déjà, le plus simple, c'est de taper un mot-clé sur Google, on voit comment on est classé. Mais j'utilise que ce soit d'Airbus, que ce soit… J'aime beaucoup Yellow Lab Pages. Il y en a divers comme ça. J'ai pas mal d'outils comme ça. C'est vrai qu'il y a des gros outils comme SEMrush, par exemple, Monitoron… Ça, c'est des outils payants. En fait, j'utilise peu d'outils payants. Enfin, j'aime pas les outils par abonnement. J'aime pas l'idée de payer par abonnement. J'achète beaucoup de logiciels, mais où il y a un seul paiement. J'ai beaucoup de logiciels, par exemple, pour ce qu'on appelle pinguer les pages. Pinguer, ça veut dire… C'est comme si on faisait un signe à Google pour dire « Eh oh, je suis là, viens me visiter ». C'est ce qu'on appelle le ping. C'est un site… C'est ce qu'on utilise WordPress, en fait. Moi, je n'utilise pas WordPress. Je fais tout à la main. Je fais tout… Je suis de la vieille école comme… J'ai commencé le web en 95. Au début, je codais en HTML et je gardais l'habitude. Je fais tout en HTML. L'avantage, c'est que j'ai des temps de réponses hallucinants de rapidité. Je descends en dessous de trois secondes pratiquement tout le temps. Et la règle pour Google, maintenant, c'est trois secondes. C'est ça. Parce que les mobiles… Sur les mobiles, les gens n'ont pas de patience. Sur les mobiles, au bout de trois secondes, ils zappent. Donc, moi, la plupart de mes pages, elles font entre une et deux secondes de chargement. Et puis, il y a une chose que tu rappelles dans le bouquin, effectivement, c'est d'être le plus près possible du clic. C'est-à-dire qu'il faut être effectivement entre un ou deux clic, voire trois clics. Tout à fait. Il ne faut pas que l'internaute, il se dise, mais il y a des pages, on tape un truc, on ne sait pas où il faut aller, il faut chercher, il y a un menu, il y a un machin. Il faut… L'internaute, il n'a pas le temps. Le gars, il veut, par exemple, bâtir une armoire. Je ne sais pas, il veut savoir comment on fait pour monter une armoire. Il a acheté des planches, etc. Il faut qu'il arrive très, très vite à l'affiche où on lui explique tout. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit le plus réel possible. Il faut qu'il puisse se mettre à la place immédiatement de la personne qui lui explique. Exact. C'est vrai. Alors, raconte-nous une journée type de boulot. Tu te lèves le matin jusqu'au soir. C'est très difficile à dire. Je fais beaucoup de choses très différentes. J'adore faire des clips, d'abord. J'adore le montage vidéo. J'adore écrire aussi, mais je donne beaucoup d'interviews comme la tienne. Donc, une journée type, c'est très difficile à dire. Très souvent, si je prends sur mon agenda, j'ai des rendez-vous, je vais à des salons. Hier, j'étais au salon des développeurs. J'essaye de me tenir au courant. J'interview moi-même des gens et puis je donne des interviews sur mes livres. Et puis, j'écris et j'adore réaliser des clips. Je trouve que YouTube, c'est extraordinaire. Parce que, quand je vois la réussite de Norman, de Cyprien et des gens comme ça, c'est… Je suis content pour eux. À l'époque où moi j'ai démarré, dans les années 80, il n'y avait rien pour quelqu'un qui… sans passer par les instances officielles. Je veux dire, un chanteur ou un humoriste, il devait aller voir une production. Si la production lui disait « Ce que vous faites, c'est nul », ce qui m'est arrivé, le gars se retrouvait et ben ok. Il n'avait pas d'autre jugement. De nos jours, Cyprien ou Norman, c'est le public qui les a élus. Ou des copains comme moi, comme Jean-Vier. Je veux dire, YouTube, on présente nos produits et c'est les gens qui jugent si c'est bien ou pas. Et c'est ça qui est formidable. Je veux dire, on contourne complètement les maisons de disques et les maisons de production. Ce sont eux qui viennent chercher les auteurs par la suite. J'ai un copain, Jacques Vendroux, c'est extraordinaire comme histoire. Il a sorti ses e-books sur le Kindle. Il a été numéro un sur le Kindle. Et je crois que c'est Robert Laffont ou Michel Laffont, je ne sais plus lequel des deux, qui est venu le chercher. Pareil, il y a beaucoup d'artistes qui ont démarré. Avisi, ce gars qui fait de la musique électro, qui malheureusement nous a quittés prématurément, s'est fait connaître par YouTube. C'est des histoires incroyables qu'on a. Mais c'est vrai que c'est le public. De toute façon, c'est toujours le public qui a de la Nemo. Mais oui, mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, un producteur pouvait te dire ce que vous faites, c'est nul. Et on n'avait pas la possibilité de… On pouvait très bien lui dire, bah oui, mais quand je vais sur scène, ça marche bien. Mais il ne le voyait pas. Là, on peut lui montrer que sur YouTube… Moi, par exemple, j'ai des vidéos qui ont un nombre de vues très correct, des dizaines de milliers. Je veux dire, c'est déjà quelque chose qui prouve que ça plaît au public. Alors, Daniel, comment les agences effectivement ont perçu ton livre ? Parce que c'est vrai qu'on t'arrive avec des choses très simples. Tu expliques les choses posément, tu fais du pas à pas, tu expliques pas à pas, c'est-à-dire step by step. Comment les agences ont réagi ? Est-ce que quelque part, tu es devenu un petit peu, je dirais, le vilain canard noir qui dévoile les techniques du DSIO ? J'ai eu aucun écho d'une agence, mais je pense que… Moi, si les gens appliquent mon livre, c'est du boulot. C'est à peu près entre une demi-heure et une heure par jour pendant six mois avant de classer. Donc, les agences, quelque part, ce n'est pas une concurrence, c'est un complément. Je pense que beaucoup de gens, ils n'auront pas le temps d'appliquer toutes ces techniques et donc ils passeront par une agence. C'est très bien, les deux marchés sont parallèles. C'est comme le marché des e-books et le marché des livres des éditeurs. Il y a la place pour les deux. Ce qui est génial avec ton livre, c'est qu'on devient notre petit artisan. Tu nous parlais du HTML. Bon, maintenant, on est au HTML5, mais on est au CSS. Mais c'est vrai qu'on devient notre petit artisan. C'est-à-dire que grâce à ton livre, on est capable, effectivement, de positionner ce qu'on fait. Qu'on soit peintre, qu'on soit écrivain, qu'on soit, je dirais, ébéniste. Automatiquement, on peut mettre en valeur ce qu'on fait. Tout à fait. D'ailleurs, je dois quand même dire que j'utilise le HTML et, comme tu disais, le CSS, donc les feuilles de style du web. Il y a certaines techniques dont je parle. Je ne vois pas comment on peut les utiliser si on ne pratique pas l'HTML, malheureusement. Ça, dans ce cas, je dis, il faut le confier sinon à un webmaster. Mais j'ai quelques techniques qui sont redoutables, dont une que tu dois connaître, peut-être, qui est schéma.org. Enfin, on ne va pas donner, on ne va pas embêter les... Je ne sais pas si tu connais cette technique de ce qu'on appelle schéma.org. C'est le codage de certaines parties du site selon une norme édictée par Google et d'autres. Ça s'appelle schéma.org. Si on utilise ça, on arrive à avoir en haut d'une page que sa page est distinguée avec une photo. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ça, c'est grâce à cette technique qui s'appelle schéma.org. Non, mais ça, je ne connaissais pas, tu vois. Ça, c'est extraordinaire. Il faut attendre souvent six mois avant de la voir. Mais là, moi, par exemple, si tu tapes téléphone biographie ou biographie de téléphone, je n'ai pas seulement mon site qui apparaît. Il y a une photo du livre qui apparaît à côté. Et ça, c'est grâce à cette technique. Cette technique, elle est redoutable. C'est une sorte de référence à l'auteur, quoi. C'est-à-dire que tu renseignes selon des codes qui sont un peu fastidieux, mais un webmaster peut le faire ou un technicien, ça ne lui posera pas de problème. Tu renseignes à Google des choses très précises sur un produit donné, selon un codage donné. On le fait une fois ou deux fois et hop, la troisième fois, ça va, quoi. Mais la première fois, ça peut paraître un peu redoutable. C'est comme tout ce qui est codage, mais le codage, c'est juste de le faire et puis après, ce n'est jamais compliqué. Mais ça, par exemple, ce genre de technique, on peut le faire qu'en triturant l'HTML. On ne peut pas le faire d'ici, non ? Oui, il faut avoir des bases, il faut connaître un petit peu. Toi, ou alors le sous-traité, ou alors le sous-traité à un webmaster. Alors, on va parler de ton actualité. Tu bosses sur quoi en ce moment ? J'ai une nouvelle biographie qui se prépare, mais pour l'instant, je ne vais pas encore dire ce que c'est. Voilà, j'ai une nouvelle biographie en route. D'accord, sur le domaine de la musique, le domaine de la technique ? C'est dans l'artistique, on va dire. Et puis sinon, en ce moment, je fais beaucoup la promotion de celui-là. En fait, je fais beaucoup de radio et de télé pour le Mark Zuckerberg parce que c'est vraiment mon actualité précise. Je suis aussi jury des Ping Awards, je ne sais pas si tu connais, de la Paris Game Week. Ah non, je ne connais pas. On pourrait lire les jeux vidéo de l'année. Enfin voilà, je fais beaucoup d'activités comme ça. D'accord. En tout cas, Danny, dis-je bien, le livre s'appelle Comment être numéro 1 sur Google pour les nuls, l'édition First. Vous pouvez le trouver effectivement. Il coûte pour l'embrocher aux alentours de 18 euros. Moi, je l'ai eu de 18 euros par Amazon. Oui, sinon, il y a une version poche aussi qui est un peu moins cher, je crois, dans les 12 euros. Tout à fait. Elle est moins complète. Oui, c'est ça. Et puis, il est aussi disponible en e-book, mais je ne sais pas quel est le prix. Je crois qu'ils sont un peu chers pour les e-books, il me semble. J'ai l'impression. Le livre est volumineux aussi, il faut dire. Oui, c'est vrai que c'est volumineux. C'est-à-dire, ce sont vraiment, c'est un éventail de techniques. Si on les utilise toutes, alors là, on va cartonner. Mais déjà, si on utilise quelques-unes, je pense que la première partie du livre, elle est très importante, c'est comprendre l'esprit de Google. Moi, je pense que c'est pour ça que toute la première partie, ce n'est pas du tout ou des actions, c'est comprendre comment fonctionne Google. C'est un petit peu comme si on expliquait comment fonctionne une voiture pour avoir le meilleur régime. Et là, il faut vraiment comprendre la logique de Google. Et pour me répéter, le SEO, c'est faire ce que Google aime et ne pas faire ce que Google n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple. Ce n'est pas simple. C'est quand même beaucoup d'actions. Il faut savoir que si les gens achètent ce livre, il faut qu'ils soient prêts à consacrer à peu près une demi-heure par jour pendant des mois avant d'avoir des classements. Il faut abadouer Google. Un peu comme une fille à laquelle on donnera rendez-vous. Il faut la mettre. Oui, c'est ça. Il faut prêter attention. Il faut s'intéresser. Exact. Mais oui. Il faut faire de la recherche pour avoir un bon contenu, un contenu unique. Mais c'est un petit peu comme dans la vie quand on connaît quelqu'un. C'est soi-même. Un jour, on se dit, on connaît quelqu'un. On se dit vraiment ce type-là, il est formidable. Je lui fais confiance. Si j'ai besoin un jour de… Moi, par exemple, quand j'étais rédacteur en chaîne, si j'ai besoin de quelqu'un pour parler des voitures, vraiment, je vois qu'il s'y connaît à fond. Il écrit bien. Il rend ses papiers à temps. Tout ça, ça prend du temps. Mais je finis par avoir cette idée-là de ce type-là et je vais l'embaucher pour mon magazine, par exemple. Google, c'est pareil. Google, au bout d'un moment, il va se dire, ah là là, ce type-là, son site web, il est formidable. Les pages, vraiment, c'est plein d'informations et je vais le mettre en avant parce que Google, sa mission, c'est de servir l'utilisateur pour que l'utilisateur reste chez Google. Google est condamné à donner le meilleur service possible parce que sinon, on partirait ailleurs chez Yahoo, chez Bing, etc. Tout à fait. Déclarer la confiance, c'est très important. Voilà. Alors, ma dernière question tournera justement autour de mon blog. Qu'est-ce que tu penses de cette idée d'avoir lancé un blog effectivement sur les métiers du net ? Ah non, c'est une idée. Moi, je trouve ça excellent, excellent, excellent. ! Alors moi, si j'avais deux, trois trucs, je soignerais la présentation. Google, je ne sais pas. C'est en cours, c'est en cours. Il y a un graphiste qui est en train de travailler dessus. Ah, c'est important. Et je ne sais pas comment Google fait, mais Google évalue. Google a embauché en 2010 un type qui s'appelle Ray Kurzweil qui est un spécialiste d'intelligence artificielle. Et je ne sais pas comment ils font, mais ils savent aussi si le site est beau. Et ça, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'ils arrivent à savoir ça ? Mais Google analyse une page presque comme un humain. Ils analysent l'expérience utilisateur. Ils analysent des tas de paramètres, mais ils arrivent à savoir si ta page est belle et des images. Il va falloir rajouter des images. Google aime bien ça. Tout à fait. Oui, des photos des interviewés. Et puis bon, après, il y a la vidéo. Bien évidemment, la vidéo, c'est vivant. Sur la vidéo, Google adore ça, surtout si elle est sur YouTube, puisque en un mot, YouTube appartient à Google. Donc, chaque fois qu'on met une vidéo YouTube sur une page, c'est bien vu. Deuxième moteur de recherche, YouTube. Mais oui, tout à fait. C'est vrai, c'est exact. Donc, c'est important à ne pas négliger. Ah non, c'est très important. Il y a tout un chapitre dessus. Oui, pardon. Oui, tu as un chapitre effectivement dans Comment être numéro 1 sur Google pour les nuls. Il y a un chapitre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mais oui, mais les réseaux sociaux, justement, vous allez avoir de grosses surprises, je pense. Je ne vais pas tout dire. Mais beaucoup de gens vont être vraiment surpris parce que les réseaux sociaux sont moins importants qu'on penserait. Je ne sais pas ce que tu en penses toi-même. Oui, les réseaux sociaux, je dirais, c'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on a envie d'y trouver. Il y a ça, mais Google les prend beaucoup moins en compte qu'on pourrait penser. Surtout Facebook parce qu'ils se jouent une petite bataille les deux. Donc, Facebook ne va pas mettre en avant les vidéos YouTube comme par hasard parce que c'est Google. Et Google ne va pas forcément mettre en avant ce qui est sur Facebook. Donc, moi, dans le livre, je décris, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont plus efficaces que Facebook, comme LinkedIn, par exemple. Oui, LinkedIn, les réseaux professionnels. Moi, je suis dessus. C'est très bien. Je veux dire, on échange, on partage, on fait du social selling. C'est très important. Et aux yeux de Facebook, ça a beaucoup plus d'impact que Facebook. Bizarrement LinkedIn ou via des sites comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Le mot de la fin, effectivement, je vais te le laisser, mais juste avant, je vais mettre une petite phrase et puis recommander un peu deux, trois petits points aux personnes qui nous écoutent. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Et c'est Albert Camus qui a dit ça. C'est très joli. Et on parle des réseaux sociaux, ça tombe bien. Oui, oui. Et puis moi, je sais que je suis assez étrange pour beaucoup de gens, mais je crois que toi, tu vas me comprendre. J'adore la période où on vit. J'adore parce qu'un individu chez lui, il peut être, il peut concurrencer les sites des très, très grandes corporations. Je veux dire, moi, je classe des pages. J'ai une page sur Elvis Presley. Par exemple, j'arrive numéro un devant Sony, devant tout le monde, quoi, parce que j'ai fait une page comme Google les aime. Et c'est intéressant parce qu'un individu chez lui, aujourd'hui, il peut être numéro un sur Google ou sur d'autres domaines ou sur Amazon, parce que cette révolution du web, elle a redistribué les cartes. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Tout le monde est sur d'autres domaines ou sur distortions de cette révolution. Tout le monde est toujours en anglais. Tout le monde ambient. J'ai une image en anglais, parce qu'on DOTA, puis content.